Europe 1 Premier invité de cette matinale d'info du samedi 18 avril sur Europe 1, Xavier Vuitton, le trésorier de l'Association des théâtres privés de région. Monsieur Vuitton, bonjour. Bonjour. Monsieur Riester, votre ministre de tutelle, le ministre de la Culture, dit « Je donne 5 millions d'euros pour aider le théâtre privé ». Ce même, monsieur Riester, dit également « Personne ne sera laissé au bord de la route ». Avec tout ça, est-ce que vous êtes rassuré, monsieur Vuitton, quant à la survie de vos théâtres en région ? Écoutez, déjà, ça me rassure d'entendre ça, mais nous, les théâtres privés de région, pour l'instant, n'avons jamais rien reçu comme aide, puisque c'est le principe d'être un théâtre privé, c'est de ne recevoir aucune subvention. Et l'habitude, c'est qu'on est là pour donner au public, on donne au travers notre art, on donne au travers du divertissement et on donne à la société au travers des impôts que l'on paye. Mais aujourd'hui, on est fermé, comme beaucoup de commerces. Le seul problème, c'est que l'art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et unir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean Villard. Et il y a bien le mot « unir ». Et le problème, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas s'unir. Et il y a fort à parier qu'avant que des spectateurs reviennent dans nos salles et puissent se mettre coude à coude, genou contre genou, à exploser de rire avec des comédiens qui leur postillonnent au premier rang, ça risque d'être un peu long. Et c'est ça dont on a peur. Et je pense donc que malheureusement, bien que 5 millions soient beaucoup d'argent, mais répartis sur le nombre de théâtres que nous sommes, des théâtres privés, j'entends, ça ne va pas faire beaucoup. Et ça ne va pas faire assez pour que certains d'entre nous ne passent cette crise sans mourir, en fait. Donc, si je vous entends bien, M. Viton, même si des confinements effectifs, il y a, et on sait que le spectacle vivant sera le dernier déconfiné, avec les restaurateurs, les bistrots, etc. Vous craignez que le public ne revienne pas assez vite, ou en tout cas ne revienne peut-être plus du tout, c'est ça ? Même si vous arrivez à rouvrir. En fait, je pense qu'il y aura une gourmandise pour pouvoir se divertir, c'est ce qu'on espère. Mais le seul problème, c'est qu'il faut que cette peur qu'on aura tous en nous, parce qu'on parle de l'après-guerre, où tous les gens allaient dans les théâtres, etc. Oui, d'abord, il n'y avait que ça comme divertissement. Il n'y avait pas de télé, pas d'ordinateur. Il n'y a pas de nouvelles habitudes qui sont ancrées. Or, là, il y a des nouvelles habitudes qui sont venues remplacer celles que les spectateurs avaient. Donc ça, on en a peur. Et ensuite, on est tous pareils. Si on vous dit pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, « Mettez des masques, ne vous touchez pas, ayez une distance sociale », avant de dire aux spectateurs de les convaincre qu'ils vont pouvoir se remettre coude à coude sur des sièges de fauteuil, ce qui est la vertu d'un théâtre, et surtout d'un théâtre privé de comédie, où on ne vit qu'au travers des spectateurs qui nous font l'honneur d'acheter des places. Encore une fois, on n'a pas d'autres sources de revenus. Eh bien, si cette peur existe et reste un petit peu longtemps, et on le sait, il faut toujours un temps de résilience. On l'a eu, par exemple, avec le Bataclan. On s'est rendu compte qu'après le fameux attentat, qui a été horrible et terrible, même, ça a été une déflagration dans tous les théâtres de France. Alors, ça ne s'est passé qu'à Paris. Et pendant un mois et demi, le public a commis une désaffection du théâtre, parce qu'ils avaient peur. Eh bien, là, je crains fort qu'ils aient peur. Vous voyez, c'est la peur de la peur. C'est terrible. En fait, le théâtre, c'est un problème social, comme toutes les questions artistiques. Et ce n'est pas moi, encore une fois, qui l'ai dit, c'est Gérard Philippe. Et là, c'est un vrai problème social. C'est vrai. Une dernière question, Xavier Viton. Tous les billets qui ont été émis pour des spectacles qui n'ont pas lieu, parce que vous avez fermé. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Pour les gens qui ont acheté des places, pour ce soir, par exemple. Qu'est-ce qu'ils en font ? Vous leur dites, écoutez, on ne peut peut-être pas vous les rembourser, mais peut-être qu'un jour, on pourra vous proposer le spectacle quand même. Donc gardez-les. La majorité de mes confrères des théâtres privés des quatre coins de la France vont redonner une programmation. La plupart ont eu les ailes coupées en plein vol. On était en pleine période extraordinaire. Le mois de mars, c'est une période pour les théâtres où on a beaucoup de fréquentations. Et donc, nous, ce qu'on incite à faire, mais on ne peut pas l'obliger. On comprend aussi les spectateurs qui ont besoin de retrouver de l'argent et de la trésorerie parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'ils sont au chômage. Mais s'ils peuvent le faire, c'est de garder leurs billets soigneusement et de les représenter à la rentrée. Et moi, je vois avec le tri à Nantes-Bordeaux, mais j'ai parlé à la Fontaine d'Argent, à Aix, ou le Théâtre Beaulieu à Nantes, l'Odéon, la Tête d'Or à Lyon. Tous ces gens-là, tous ces théâtres directeurs-là disent à leurs spectateurs, vous savez, avec vos billets de théâtre, vous pourrez les garder. Et même si ce n'est pas le même spectacle, on le sait que vous n'aurez pas profité de votre billet, vous pourrez profiter de ce billet-là sur un autre spectacle. Évidemment, c'est la moindre des choses. Donc, je pense que l'aide que l'on peut recevoir, elle est combinée de trois façons. La première, évidemment, elle est financière, fiscale. On a besoin que l'État nous fasse une aide directe, annule une grande partie des charges, mais on n'est pas les seuls à la demander, et tranche quant à ce qu'il s'agit des loyers, qui est notre plus grosse charge. Ça, c'est ce que demandent les théâtres privés en région, l'association. Ensuite, on a besoin, évidemment, que les spectateurs nous témoignent leur affection de deux façons, en nous envoyant des petits messages, et en, s'ils le peuvent, bien entendu, ne pas se faire rembourser leurs billets et les garder soigneusement, précieusement, ou leur abonnement pour la saison prochaine. Évidemment, les abonnements qui s'arrêtent cette saison pourront être utilisés la saison prochaine. Et enfin, la troisième chose, on a besoin d'amour. Voilà, comme nous, on en donne habituellement. On a besoin d'amour. Et déjà, le premier geste d'amour, c'est celui que vous avez fait ce matin en interview.